Prenez un exemple dont on nous parle beaucoup dans les médias, l'environnement. Il y a régulièrement des conférences, il y a des conférences contre la pollution du plastique dans les océans, il y a des conférences contre la déréglementation climatique, et d'autres encore. Il y a des décisions qui sont prises. Avez-vous remarqué qu'aucune de ces décisions ne se traduit concrètement ? Ce n'est pas nous qui le disons, ce n'est pas une accusation de la quatrième internationale. Les objectifs concernant, et votés par tous les états du monde, concernant la capacité à contenir le réchauffement climatique, aucun de ces objectifs n'ont été tenus. Les objectifs concernant la dépollution des océans, pas davantage. Et cela pour une raison simple. C'est que chaque capitaliste individuellement est prêt à dire, oui, il faut dépolluer, mais que les autres le fassent. Moi, j'ai des profits à réaliser, je ne vais quand même pas prendre sur mes profits pour protéger l'environnement, ou que sais-je encore. Et par conséquent, la survie du système capitaliste suppose qu'aucun d'entre eux ne veut prendre en charge ce qui serait nécessaire à la préservation de l'humanité. Et aujourd'hui, le genre humain est menacé à la fois par tous les phénomènes environnementaux qui menacent effectivement le genre humain, que ce soit le réchauffement climatique, que ce soit la pollution des airs, des océans, et bien d'autres désastres encore. Il est menacé par les guerres, il est menacé par toute une série de processus de barbarie, et le système capitaliste en tant que tel est incapable d'y faire face pour une raison très simple, c'est que le principe du système capitaliste, c'est le droit imprescriptible de tout capitaliste individuel, de tout groupe de capitalistes, de toute puissance capitaliste, de réaliser du profit dans les conditions qu'il juge nécessaires.